On va se préparer un burger Portobello et petit gouda de chèvre. Alors pour commencer notre burger de Portobello avec le petit gouda, on va tout simplement badigeonner nos têtes de Portobello avec un peu d'huile d'olive. De chaque côté. On ne mettra pas de sel et de poivre parce qu'avec le fromage et avec ce qu'on va préparer, ça va déjà être suffisamment salé. Alors on va les déposer sur notre grille et ce qu'on va faire, parce qu'on veut avoir un Portobello qui va quand même être tendre, on va fermer notre grille, donc on cuit à feu moyen. Maintenant on va se faire une petite vinaigrette, vraiment le fun, à la crème sûre. On va prendre carrément une boîte de crème sûre, ça représente à peu près deux tasses. On va ajouter dedans deux cuillères de feta salade italienne. Alors une, deux... Maintenant on va mettre un petit peu de moutarde de Dijon, un petit peu d'oignon vert haché, de la coriandre en poudre, jus de citron et une petite goutte de tabasco. Ça c'est facultatif, mais je trouve que ça vaut la peine. Voilà. On va mélanger ça ensemble. Regardez-moi ça. On va ajouter un tout petit peu de poivre en grain et un petit peu de sel. On va se faire une chapelure. Une chapelure un petit peu originale. On va prendre des noisettes grillées. Alors ce qui est important, les noisettes grillées, c'est de pas mettre d'huile surtout. Il faut les griller vraiment à sec, à feu vif, très rapidement. Et ça fait ressortir l'huile qu'il y a dans la noisette, donc ça donne un très bon goût à votre chapelure. Donc on met nos noisettes grillées. On va ajouter quelques biscottes. On va les casser un peu. Un petit peu de sel. Et un peu de poivre. On va mettre notre chapelure de noisettes dans une assiette. Alors notre petit gouda, on va le couper comme ça sur l'épaisseur de manière à faire vraiment deux galettes. On trempe dans l'œuf, comme ça, et après ça, on le met dans notre chapelure de biscottes et de noisettes grillées. Alors c'est du fromage. On s'entend que quand on va le faire frire, si vous ne le mettez qu'une fois dans la chapelure, ça risque à un moment donné de couler dans votre huile. Donc ce qu'on fait, on le remet dans l'œuf. Voilà. On va le remettre dans la chapelure. Et on va faire ça trois fois. Donc on est prêts. On va prendre nos petits porto-vélo. Je vais retirer les... Ah, ça va être bon ça. Ça, ça va être un vrai péché. Et on va mettre notre galette. Donc ça va être le gouda. Et voilà notre burger porto-vélo et petit gouda de chèvre. Sous-titrage Société Radio-Canada